Hello hello, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur HolyBuild, j'ai avancé un petit peu, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et tout et tout, comme d'habitude, et bien aujourd'hui, vous pouvez voir, je me suis amusé la dernière fois, ah bah t'es justement, je suis en train de me rendre compte que, ah non, je crois que je l'ai rangé là-bas, ça je m'étais un petit peu trompé, c'est pas du tout ça, je vais rapidement le modifier, c'était du bois, hop, 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 parfait, on a exactement ce qu'il faut, une bande de terre propre, est-ce qu'on est cool ? Ouais, on a l'air bien, donc voilà, j'ai modifié un petit peu ça, on va mettre les trucs qui sont un petit peu par là-bas, on viendra les modifier après, or c'est ni plus ni moins le symétrique, même si jamais je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre, ah c'est ça en fait, c'est ça, en fait je me suis trompé sur un endroit, ceux-là, ils sont pas du tout dans ce sens-là, et justement ils sont dans l'autre, et j'ai pas de la bouse, je vais prendre de la bouse vite fait, oui, sinon aujourd'hui, aujourd'hui on va juste revenir un petit peu là-dessus, sur ça, parce que, en fait, j'ai eu un gros problème au niveau de la programmation, juste pour l'installation, je vais vous expliquer, normalement, aujourd'hui, l'épisode 2 qui devait être diffusé, ça devait pas être du Holy Bull, ça devait être du, ça devait être exceptionnellement pour ce lundi, ça devait être du Hearthstone, et il se trouve que, le Hearthstone que j'avais enregistré, c'était une partie avec Colièche, ça n'a pas pris mon micro, et venir faire une partie où on est en train d'expliquer un deck, ben, sans le micro, ben, c'est pas possible, monsieur, ça ne marche pas, donc du coup, je tourne un petit peu un épisode, pas forcément en urgence, parce que, de toute façon, j'avais quand même prévu de le tourner, mais dans d'autres conditions, c'était à peu près exactement la même chose que je voulais voir qu'aujourd'hui, donc, par rapport à l'épisode précédent, ici, avec ce gros timelapse, il vous a beaucoup plu, apparemment, ce gros timelapse, j'étais en train de revenir un petit peu là-dessus, donc, comme j'avais dit, il va y avoir des trucs au sol qui vont être modifiés, donc ça, c'est quelque chose, non, je sais pas, oh, je me dis pas que j'ai ramené la stone là-bas, si, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je resterai, on doit l'avoir là-bas, la stone, on va voir, non, non, l'impression que j'avais un coffre tout entier avec de la stone, voilà, d'en avoir un autre là-bas, ah, voilà, je savais bien que j'avais un coffre entier avec de la stone, donc, on va faire ce genre de petit pattern, comme ça, en alternance, et il y aura d'autres trucs qui seront à mettre en place, vous voyez que, ici, j'ai commencé à mettre en place fontaine, au niveau de l'éclairage, etc., tout pareil, donc, il y a pas mal de petites modifications, aussi, hop, hop, ça, on va mettre là, toc, 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 hop, au niveau de l'éclairage, et au niveau du rebord qu'il y aura sur ce côté-là, sur ce côté-là, finalement, j'ai penché pour mettre de la terre, alors ça, je l'ai travaillé un petit peu, un petit peu en créatif, juste cette partie-là, pour essayer de définir le jeu de téléforme, et je me dis qu'une petite allée de terre est pas trop mal, ça coupe bien le truc, ici, voilà, ça donne un petit effet de palier, et je trouve ça pas trop mal, ça passe bien, et puis après, bon, si je mets les gens, ils veulent pas passer par la terre, ils pourront toujours passer par ici, après, au niveau de l'éclairage, hop, après, au niveau de l'éclairage, on va pour moi juste mettre des petits éclairages, comme ça, sur ces poteaux-là, et ce qui fait que, normalement, quand on est ici, voilà, vous voyez qu'on a une light level de 8, vous l'avez marqué ici, là, au niveau des blocs, donc, c'est-à-dire que, ah non, c'est-à-dire qu'au pied, je suis à 7, ah, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, faudrait que je trouve un autre système, ah, zut, faudrait que je trouve un autre système, bon, c'est pas bien grave, l'important, c'est de vous montrer qu'il y aura des patterns qui seront comme ça au sol, et il y aura aussi une fontaine, on va juste prendre un petit peu plus de hauteur, pour que vous puissiez voir la chose, voilà, un stone, je trouve que ça se marie bien, oui, j'en ai profité aussi, j'ai mis 100, j'avais des carpettes grises sur moi, donc, je le mets comme ça, hop, vous voyez, on prend un petit peu plus de hauteur, voilà, ça file un petit peu, alors, c'est pas forcément pour donner du relief, c'est juste pour éviter d'avoir quelque chose de trop monolithique, d'avoir quelque chose au milieu qui soit trop fade, trop plat, donc, du coup, on va faire un petit, les petites allées comme ça, dans les trucs qui vont suivre dans les épisodes prochains, il y aura aussi, il va falloir que je retourne dans le nether pour aller farmer des withers, parce qu'en fait, au milieu de ça, c'est d'ailleurs pour ça que le truc, je l'ai mis comme ça, c'est-à-dire que, comme vous voyez ici, on a la tête qui est bien alignée là, et, normalement, on a le sommet du crâne qui est bien aligné ici, et c'est parce qu'en fait, au milieu de la tête, je veux faire passer un beacon là-dedans, parce que je trouve qu'en termes de signalétique, ce genre de truc, il peut être à peu près sympa, pour voir qu'au niveau du sol, comme je l'avais dit, j'ai mis de la glow au sol un petit peu partout, c'est histoire d'avoir quelque chose qui soit, la nuit, qui soit plus élégant, parce que la nuit, sinon, ça fait des grosses plaques noires dans la flotte, ça fait pas joli avec le sur-éclairage qu'il y a sur les côtés, c'est pas top top. Donc voilà, écoutez, on va continuer un petit peu là-dessus, puis en même temps, je veux en profiter, puisque je suis un peu déçu, c'est pas déçu par rapport à vous, alors, au début, si, pour pas vous cacher les trucs, au début, j'étais un petit peu déçu, je me suis dit, ouais, non, la communauté, parce que, alors, on va reprendre depuis le début. Ce week-end, enfin, la semaine dernière, en courant de la semaine, on a lancé, avec les autres amis Onigiri, on a lancé la plateforme de live, alors, c'est pas une web TV, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, et justement, pendant, et vendredi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, on a fait un gros live nocturne pour lancer la nouvelle saison Hearthstone, et justement, j'ai posé la question aux gens qui étaient présents, et je leur ai dit, mais vous, peut-être que vous avez des raisons sur pourquoi la vidéo a fait si peu de vues, parce qu'on se retrouvait avec une vidéo qui avait tout juste 400 vues, ce qui est quand même relativement rare, c'est-à-dire que j'ai très peu de vidéos au bout d'une journée qui sont en dessous de 1000 vues, et donc, du coup, j'aurais posé la question en leur disant, mais est-ce que vous avez des idées du pourquoi la vidéo n'a pas été vue, cette vidéo d'annonce de la chaîne ? Et en fait, il se trouve qu'il y a eu un bug YouTube, il se trouve qu'il y a eu un bug YouTube, donc, en fait, il y a peut-être beaucoup de personnes qui voient la vidéo ici, maintenant, et vous n'étiez pas au courant qu'il y avait le lancement de la plateforme de live, donc, n'hésitez pas, allez le voir, on explique un petit peu le lancement de Onigiri live, le pourquoi, le comment, surtout le comment et comment on va se retrouver tous ensemble pour faire des trucs en interaction avec vous, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'ai vraiment... Alors, j'essaie de réfléchir en même temps, j'essaie vraiment de mettre le point sur le partage avec vous, on a fait un gros développement sur un chat, qui était vraiment quelque chose, je ne voulais pas avoir un IRC à la jeuxvideo.com, on voulait avoir beaucoup plus quelque chose et qui se rapproche de ce qu'il y a à la Gaming Room, parce que s'il y a vraiment un truc qui est quand même juste à des strates, mais à mille strates au-dessus des autres plateformes de stream à la Gaming Room, c'est quand même le chat, c'est quand même le chat qui est quand même... il faut le dire, ils ont pour le moment l'un des meilleurs chats des plateformes de stream francophones. Oui, j'ai dit francophones, vous allez me dire, ouais, mais Eclipsia, Eclipsia pour moi, ils ne sont pas français, ils sont anglais, que les choses soient dites. Et donc voilà, nous on voulait, on souhaitait vraiment avoir un chat qui soit cool pour vous, etc. Et donc du coup, on a passé beaucoup de temps à le coder, et quand je vois que toutes ces heures au niveau de codage se concrétisent avec 500 vues sur la vidéo, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je vous le dis en toute... En toute... J'ai pas le mot, j'ai pas le mot, mais on va le trouver le mot en toute... Franchise, voilà, yes, c'est GG, t'as trouvé le mot. Oui, il est lundi, et j'ai mal. J'ai mal parce que hier, j'étais en train de travailler justement encore sur les streams, enfin sur les trucs de stream, et j'ai eu une problématique que je n'arrive point à régler pour le moment. Donc vous voyez qu'au niveau du sol, voilà, c'est du genre de truc, de petits motifs. Je suis même en train de me poser la question de savoir si ça, en fait, même celui-ci, si on fait pas un truc un petit peu... Alors, il faut juste que je récupère... Je crois que j'en ai dans ce... Non, il peut en avoir là-dedans, yes. On va tester peut-être avec du sable. Peut-être qu'avec du sable, ça rendrait mieux. Pas trop mal avec du sable. Le but est vraiment d'avoir une autre couleur, et peut-être trop de contraste. C'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. On va essayer. Il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Et donc voilà, au niveau de HolyBuild, il y aura peu de live, je pense, dessus. Par contre, il y aura beaucoup plus de... Par rapport au live, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de Craftmania. D'ailleurs, je pense que Craftmania, sur le long terme, sera en grande partie beaucoup de stream. Parce que ça nous offre la possibilité, peut-être, de faire un petit peu plus de multi. Et ça, c'est cool, parce qu'on aime le multi. Je suis même en train de me demander de savoir s'il ne faut pas que ça se soit... comme ça. Ah, je ne sais pas le dire. Il faudrait que je prenne un petit peu plus de hauteur. Donc oui, sur la plateforme de l'âme, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup plus de... Déjà, les live vont reprendre de manière très régulière. Et c'est trop blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je trouve ça beaucoup trop blanc. Autant la partie centrale. Ce n'est pas choquant, mais autant sur le cheminement. C'est beaucoup trop blanc. Et donc oui, le Craftmania, à Craftmania, il y aura une bonne partie de trucs qui se passeront en live. Il y aura quand même toujours des épisodes. Les épisodes, ce sera plus des retours de live ou des redifs de petits moments de live. Il y aura peut-être des épisodes un petit peu plus construits, mais c'est vraiment quand ça sera sur des thématiques. Non, ce n'était pas celui-là. C'était celui-là que je voulais faire. Tac, tac, tac. Et celui-ci. Ouais, du coup, je ne sais pas s'il ne faut pas que je le mette comme ça. Je reviens là-dessus. Tu es parti où, toi ? Ouais, mais celle-là, finalement, on va peut-être repartir là-dessus. Peut-être que ces quatre-là, on va peut-être les mettre en sable. En fait, c'est pas mal comme ça. En fait, comme ça, j'aime bien. Ouais, comme ça, j'aime bien. Je valide comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, comme ça, j'aime bien. Je vais juste te mettre un petit peu d'éclairage ici tant qu'on n'a pas le contour. Donc, voilà pour la base. Et dans les épisodes qui vont, je pense que ça sera le prochain épisode. Je voudrais faire un petit peu plus de redstone et notamment revenir sur les bébêtes qui sont là-bas. Déjà, je pense que Orkham, je vais les déplacer. Alors, les moutons, je pense que je vais les mettre de l'autre côté, en fait. J'ai réfléchi un petit peu. Les moutons, je voudrais plus faire un truc avec des parcs. Quoique non. Ouais, en fait, j'avais dit tout ce qui était bétail mettra des trucs en plein air. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis toujours pas fixé là-dessus parce que j'aimerais cumuler les machines. C'est-à-dire que Alors là, pour moi, on est revenu sur les mouches arabiées ici. C'est vrai que là, on a mis toutes les vaches. On a mis les les cochons et tout. On a tout mis qui était ici. En fait, si jamais je ne faisais pas le même truc, je continue à le pousser là-bas. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas que je le fasse, simplement. C'est-à-dire, ce bâtiment-là, l'agrandir encore et mettre deux travées de puces pour les moutons et pour rester dans le même canevas. J'y réfléchirai. J'y réfléchirai. De toute façon, enfin, si, je vous l'annonce, si jamais le truc, je le déplace, le truc, je le déplacerai en créatif. Je ne vais pas le déplacer en survie pour le plaisir de me faire mal. Donc, oui, j'en profite là-dessus. Il y a des personnes encore qui n'ont pas trop bien compris le principe de pourquoi je fais cette série-là. Je le fais, je continue à le faire en survival sauf des trucs très redondants et surtout, pourquoi je me give les items. C'est juste que je n'ai pas le temps, concrètement, d'aller me chercher les items. Au début, je voulais faire le truc en créatif et finalement, c'est des viewers qui m'ont dit mais pourquoi tu ne le fais pas tout simplement avec un... Ah ! Zout ! Je suis en train de penser. Oui, je réponds juste sur le truc. Pourquoi tu ne le fais pas en survie, etc., etc. Alors que le truc était de le faire entièrement en survie. Je ne comprends pas bien le positionnement, etc., etc. Mais, en fait, c'est exactement ce que je pensais, c'est qu'on n'est pas dans un truc qui est un multiple de 3. Ce qui fait que on ne tombe pas bon sur le dernier. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est qu'ici, on va passer à 2. Ici, il faudra passer à 2. On est bien au centre. Tac ! Tac ! Ouais, voilà. Donc, ces deux-là, je peux modifier. Tac, tac. Et tout ça, c'est de la stone. Ouais, il faut que je reprenne le motif ici. Ouais, c'est pas mal, ça sera en face de la fontaine. Ouais, la fontaine, je ne l'ai pas travaillée encore. Mais, en fait, ce que je voudrais faire en partie centrale ici, c'est d'avoir une fontaine sur la... d'avoir une fontaine là-dessus. Et peut-être 4 fontaines différentes. J'ai déjà un petit peu les idées de ce que je voudrais mettre sur chacune. Mais ça, par contre, il faudra vraiment que je le bosse en créatif. Donc, il y aura très certainement 4 fontaines différentes. Et après, sur ce parti-là, il y aura des arbres. Donc, oui. Donc, j'en étais ici. Ici, ça, on va le modifier. Oh, ça, ça va être super long. Je crois que ça, je modifierai leur cam. Parce que, ouais, vous avez compris le principe. C'est à chaque fois, c'est 2, 1, 2. Sauf ici, où on passe à 2 parce qu'on n'est pas dans un multiple de 3 de centre à centre. Ce qui nous permettra quand on arrivera ici d'être tac, 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 d'être tac, hop, 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 hop. Celui-là, on pourra 1, 1, 1, 1, 1. Attends, tu me trompes, là, ici. Tout ceci. Donc, c'est hop, hop, hop. What 2 ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est pas ça. J'ai ma souris qui commence, la roulette de ma souris qui commence à être rusée. Parce qu'il y a l'impression des fois qu'elle est très... Enfin, en fait, vous en foutez de ça, de savoir que ma sourire va pas bien. Je sais pas pourquoi je vous en parle. Je suis pas, j'avais envie d'interagir comme ça. Hop. Hop. Ah, gg. Et ceci dit, cette arête, là, comme ça, là, ici, avec le truc qui fait forme de virage, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, j'aime bien. Donc, on va garder la même symbolique que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à ces arêtes, on va mettre du sable. Et ici, très certainement, qu'on aura une petite redescente. Le truc qui m'embête un peu, c'est que, en fait, ça, je l'avais pas calculé. C'est que j'aurais bien voulu qu'en fait, cette travée, là, soit pile-poil... Hop là ! Hé, souris, que tu te calmes ! Ce que j'aurais bien voulu, c'est que cette travée, là, ici, soit pile-poil alignée avec le centre du bâtiment qui est ici. Ce qui fait que je vais être obligé de retravailler l'entrée principale. En fait, au début, par rapport... Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux, je pense que le plus simple, c'est que je prenne beaucoup de hauteur par rapport... Par rapport au palais. Futur palais qui sera ici. En fait, ce que je voulais au début, c'était d'avoir une espèce de travée qui soit sur le côté, qui soit un petit peu... Pas secondaire, mais qui soit marquante, mais que vraiment, l'entrée principale se fasse via cette place-là. Finalement, je vais être obligé de revoir la copie parce que, maintenant, quand on regarde en termes de plan, on a l'entrée de la cité qui est sur ce portail-là. On arrive ici et en fait, ce que l'on voit, c'est d'abord cette aile-là. Et en fait, moi, ce que je voulais faire au tout début, c'était d'avoir une espèce de fontaine ou de bain ou un truc ici qui, en fait, oriente le regard vers cette partie-là. Maintenant, comme cette grande place ici désaxe la chose et, en fait, nous repositionne là et, en fait, coupe par ce truc qui est devenu super étroit, coupe l'entrée principale ici. Salut, Enderman. Je n'ai pas compris. Ah, tu as du pop dans les galeries. Tu as du pop dans les galeries et tu as du te taper ici. Du coup, où est-ce que je disais, pardon ? C'est que, c'est que, du coup, ça, en fait, ne devient plus l'entrée principale. Il va falloir que je retravaille l'entrée principale sur cette partie-là. Tu es vraiment une espèce de quiche. Tu es allé te mettre dans la flotte. What ? Deux Endermans ? Bienvenue, les gars. Allez-y, va dans la flotte. Idiot que tu es. Idiot que tu es. Putain, c'est vraiment des nonos, ces Endermans. Donc, voilà. Donc, du coup, il va falloir modifier un petit peu le truc et retravailler ici de l'entrée par rapport au plan. Retravailler ici l'entrée et on aura peut-être ici, là, sur cette partie-là peut-être un petit peu une coupure et, en fait, avoir cette partie-là qui sera un petit peu plus basse que cette partie-là pour donner l'impression que ceci est quelque chose d'un petit peu plus privatif. Mais vous allez voir, quand on y arrivera, je parlerai un petit peu plus de volume et de hiérarchie de volume quand on fait de l'architecture pour justement comprendre tous ces petits motifs-là. Donc, voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé. Épisode vraiment un petit peu court. Mais c'était ni plus ni moins ce que je voulais faire. Je savais que, de toute façon, aujourd'hui, l'épisode allait être très court. On va juste faire ici... Alors, je vais peut-être... Ouais, si. On va faire une petite ellipse. Je vais le faire hors cam. Et hors cam, ce que je vais faire, c'est que... Excusez-moi. Tichet dans la gorge. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les arbres sur ces parties-là et je reviens vers vous dès que tout ça est mis en place. Donc, je vous dis à tout de suite et il faut que je me dépêche parce que si jamais je ne me dépêche pas, vous n'aurez pas l'épisode aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Hoi, hoi. Eh bien, nous re... Voilà. Hop là. Hop là. Qu'est-ce qu'il s'est... Qu'offre-tu ? Pourquoi j'ai tous mes chins qui seront rechargés d'un coup ? Qu'est-ce que tu m'as fait, là, NVIDIA ? Oh, cette violence. Ah, voilà. J'ai pas compris. C'est... Bon, c'est peut-être le record qui a relancé NVIDIA. Ouais, vous voyez, tous les... Tous les chins qui seront rechargés d'un coup. Bon, c'est pas bien grave. Donc, vous voyez, j'ai mis des arbres. Je suis content. Là, j'ai eu un gros arbre qui arrive ici. Ce que j'aime bien, parce qu'en fait, quand on arrive comme ça, on voit une espèce d'ordonnancement au niveau des arbres. Seulement, on voit pas forcément la statue. Et en fait, la statue, on la voit ici, ça lui donne un côté un petit peu plus privatif, un côté un petit peu plus intime. J'aime bien. Je suis bien content qu'il y ait... Bon, il y aura peut-être des feuillages à retoucher au-dessus parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vraiment avoir en termes d'arbres, c'est que je voulais vraiment avoir sur la partie principale quelque chose qui soit très touffu et après derrière quelque chose qui soit un petit peu plus light. C'est-à-dire que dans le principe, on est toujours pareil dans la même symbolique que le moucharabier. C'est que vu de l'extérieur, on va pas forcément voir ce qu'il y a dedans, mais une fois qu'on est dedans, on a une impression qu'on peut voir à l'extérieur. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est ici, vous voyez qu'on n'a pas l'impression d'avoir la vue qui est camouflée, qui est bloquée. Donc on le voit un petit peu partout dans tous les sens. Par contre, vu de l'extérieur, c'est quelque chose de plus... d'un petit peu plus... de sensation que c'est quelque chose d'un petit peu plus intime. Donc voilà. Voilà au niveau des arbres ce que je voulais mettre en place. Je suis super content que... J'aurais préféré qu'il y en ait d'autres grands arbres qui aient poussé, mais je suis bien content qu'ici, il y en ait un. Je n'aime pas pointer comme ça quand je ne suis pas avec ma main. J'aime bien ma main, moi, comme ça, pour vous montrer les trucs. Donc voilà. Écoutez, les amis, aujourd'hui, épisode un petit peu court, mais justement, je voulais quand même vous parler de l'arrivée de la plateforme de stream Onigiri. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et du coup, aujourd'hui, un petit peu de déco. Et dans les épisodes qui arrivent après, on va voir de la redstone, ne vous inquiétez pas. On aura la bouffe qui sera là-bas. On reviendra sur les PNJ, sur les usines à PNJ qui seront là-bas. Mais tout ceci se fera dans un autre épisode. Du coup, je n'ai plus qu'à vous souhaiter que vous passez une bonne fin de journée. C'est très le bégayement, la bégayation. la bégayation. Peut-être que j'ai oublié des trucs ici. Est-ce que j'ai de quoi faire ? Non, je n'ai pas de quoi faire. Je n'ai pas oublié ici. Bon, c'est un timelapse. On était un petit peu pressé. Donc du coup, les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à commenter comme vous le faites d'habitude. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.